... Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Chancela Tchala News, cette fois-là, c'est bon. Chancela Tchala News, cette plateforme médiatique qui est mise en place pour vous, Bandekobalandi, pour vous informer et vous permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'information, l'actualité en temps réel, l'information générale, c'est-à-dire qu'au sein de Chancela Tchala News, vous aurez accès à l'information politique, à l'information économique, à l'information socio-politico-économique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des analyses fluides qui vous permettront, madame, messieurs, de cerner des vraies problématiques de développement de notre pays, la RDC. En tout cas, merci de vous abonner, surtout de demander à vos amis et connaissances, vos familles, vos enfants, vos papas, vos mamans, de s'abonner massivement sur ma chaîne, ma propre chaîne, Chancela Tchala News, afin de continuer à me soutenir. Merci à tous. Le chef d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussensé-Célestin, a supervisé ce lundi 10 septembre 2022, devant les grands bâtiments de l'état-major général, les travaux des préparatifs de la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements à l'état-major général, entre lui et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Thieu et Songech à Christian. Ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts-gradés des FRDC, notamment les généraux-majors Ichalingonza, Ndourou Jacques et Chikoti Tamwe Jérôme, récemment désignés, respectivement, aux fonctions des chefs d'état-major général, adjoints en charge des opérations et renseignements, et sous-chefs d'état-major général en charge des opérations. Les gouverneurs militaires de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Ndima Konga Constant, a rehaussé de sa présence à ses entraînements, profitant de son séjour à Kinshasa, pour la remise et reprise avec le nouveau chef d'état-major général, adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Kassonga Chibangou, Léon Richard. La présence du chef d'état-major général sortant, le général d'Armenba Lamoussense et Célestin, dans ses entraînements, démont les rumeurs et les informations véhiculées sur l'arrestation du général d'Armenba Lamoussense et Célestin, les dimanches derniers. Ça fait trois ans que vous n'êtes plus gouverneur de la province. Comment trouvez-vous votre province trois ans plus tard ? Bien, j'ai d'abord le devoir de souhaiter à Christian Loussakouin la bienvenue. Bon séjour ici en Boujumaï, au Casa Oriental. Bien, ça fait trois ans. Je pense qu'il y a deux problèmes, quelques avancées. Le problème lié notamment au vécu quotidien de la population. Donc tout à l'heure, on vient de me poser la question sur le prix de la mesure du maïs appelé MECA, qui coûte actuellement 5 000 francs en relais, alors que pour la plupart, la population n'a pas d'emploi. Et l'accès à ce prix-là fait que, bon, il y a la malnutrition qui s'annonce. Et donc, ça, c'est un problème crucial qui préoccupe la population. Bon, c'est différent de ce qui se faisait quand on était là. Il y a les infrastructures, les travaux amorcés par le président de la République dans son programme, Tchilé, Jélou et d'autres programmes. Vraiment, sur d'autres axes, ça fonctionne bien avec la société Safrimex qui va bientôt commencer l'asphaltage. Donc, il y a un changement dans ces axes-là. Et sur d'autres, ça avance à pas de tortue. On aimerait voir ce qu'est fait Safrimex et très fait par tout le monde. Nous avons un souci sérieux de l'électricité qui entraîne aussi celui de la desserte en eau. Je crois qu'à notre époque, on s'employait, on remettait le moyen à la NRK qui lui permettait de rebobiner régulièrement ses machines qui sont déjà vieilles. Et on n'avait pas un tel souci de l'électricité. Donc, on avait même prévu l'alternative, la centrale hydroélectrique de Tubitubiti qui était construite. Et on avait veillé à ce que, dans ce projet, qu'il y ait une partie des mégawatts réservés à la population. Ce qui fut fait, maintenant, il faut transporter l'énergie vers Nbujumai pour que cette population ait accès à l'électricité, mais aussi à l'eau, à l'eau potable. Et donc, nous aimerions que cela avance vite. On nous annonce l'arrivée des poteaux pour le transport de cette énergie. On espère que ça vienne le plus rapidement possible. Beaucoup d'habitants de Nbujumai évoquant la situation de la province parlent, dans l'absence de développement du Kassa oriental, d'une volonté manifestée pendant de nombreuses années par le pouvoir de Kinshasa de ne pas développer une province opposée au régime. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est originaire de Nbujumai. Est-ce que vous pensez, vous qui avez été avec le régime précédent, que les choses ont changé ? Bien, comme je l'ai dit, il y a des avancées, mais il y a aussi des choses qui ne font pas leur visibilité. Et donc, comme on le dit toujours, Félix Antoine Tshisekedi, on ne travaille pas seul. Il a besoin des collaborateurs dynamiques qui puissent l'aider à réaliser sa vision. Et donc, je peux dire que les choses ont tendance, les gens n'ont pas vu jusqu'à là, n'ont pas la visibilité de l'action, parce qu'ils voient que l'amiba est moribonde, elle est dans l'état où elle se trouve. Mais est-ce que, où bute la difficulté pour sortir le fonds afin de démarrer l'amiba ? De votre époque, où était la difficulté ? La difficulté de mérer dans la gestion de l'amiba, parce que le fonds était sorti tel que demandé par les dirigeants. Mais cet argent était très mal affecté. Je reconnais que 20 millions étaient des questions en faveur de l'amiba. Et puis, il y a eu 5 millions, il y a eu encore 5 millions, 1 million et demi. Cet argent qui était sorti par le gouvernement central, selon le programme annoncé par la haute direction de l'amiba, n'a pas été affecté rationnellement. Donc, il y a eu l'argent affecté à la recherche, alors qu'il fallait affecter cet argent à l'outil du travail. C'est là où se sont situés les problèmes. Mais aujourd'hui, je sais que le problème est devenu plus grave, qu'il fallait vraiment s'en occuper. Et il y a eu l'argent prévu au budget, pour la relance de l'amiba. Mais le comité de gestion avait présenté un mauvais plan qui a fait qu'on ne pouvait pas sortir de l'argent comme ça, selon notre discussion avec le ministre des Finances. Et aujourd'hui, il y a eu un plan élaboré conjointement par le copirep et d'autres acteurs, y compris le comité de gestion de l'amiba. Mais l'argent ne sort pas. L'amiba ne démarre pas. Et l'emploi souffre. Voilà la difficulté qu'il y a. Nous aurions aimé que ceux qui travaillent aux côtés du chef puissent l'aider à partir de la province jusqu'au niveau national à rencontrer ces promesses faites vis-à-vis de la population. Nous, nous faisons notre part. Il faut que d'autres en fassent aussi. Mais la volonté manifestée par Félix-Antoine-Séguil-Chulombe s'affiche. Nous voyons la route qui ne fonctionnait pas. Il y a la route nationale numéro 1 qui est en pleine construction. Elle va arriver ici des Canaan à Mourjumay. Ce qui nous permettra d'avoir accès aux produits qui viennent de Pointe-Noire et puis du port de Matadi et de Kinshasa. Donc, ça va donner une certaine vie à la province. Il y a la réhabilitation de la route Kalamambouji. Il était là lui-même. Ça va permettre de donner la vie aux provinces du centre. Ça, ce sont des avancées significatives. Alors, on aurait aimé voir cette grande visibilité s'afficher aux attentes de la population. Je repose ma question. Y avait-il ou y a-t-il eu dans le passé ? Avez-vous, en qualité de gouverneur de province pendant plus de 10 ans, senti de la part du pouvoir central de Kinshasa une volonté de ne pas développer ? Je vous réponds en donnant un exemple que je n'ai pas eu accès aux bidets d'investissement. Pas un seul mot. Alors que dans les provinces du Katanga, ils ont tué plusieurs mots, même à Kinshasa. Jamais ils reçus d'argent ? Je n'ai pas reçu le fonds de crédit des bidets d'investissement. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est celui d'un fils de la province qui était actionnaire de Moanafrica qui avait manifesté la volonté de sortir le fonds pour financer l'amibar. Kalapinga pour le site. Kalapinga. Il a proposé d'abord 45 millions et 75 millions. Et j'ai écouté, j'ai parlé avec le ministre du Portefeuille et celui des mines qu'on n'avait pas accepté. C'était le grand chef qui n'a pas accepté cette offre-là. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que le salut de l'amibar devait venir de là. Le salut de la province et de l'amibar ? Le salut de la province et de l'amibar ? Et de l'amibar. Parce que l'amibar, c'est tel qui pourvoit l'emploi à grande échelle. 5 000 emplois. Et de ces 5 000 emplois, en tant que Kassayens, dépendent de 5 000 emplois. Vous pouvez imaginer 50 familles qui dépendent d'un seul emploi. Donc vous pouvez compter combien d'emplois dépendent de l'amibar. Ce sont les deux exemples que je peux vous donner. Vous pouvez en tirer la conclusion. Cette province, c'est la province des Diamants, elle est très connue pour ça. Vous êtes aujourd'hui député, vous étiez air-gouverneur, vous étiez avance diamantaire. Comment est-ce que vous expliquez que les Diamantaires ne sont pas plus impliqués dans son développement ? Comment est-ce que vous expliquez que cette province est des gens qui aient excessivement beaucoup d'argent ? Est-ce qu'ils payent ? Vous étiez aux affaires, vous pouvez nous répondre. Est-ce qu'ils payent les impôts qu'ils doivent ? Et pourquoi est-ce que, à l'instar du Nord-Kivu, par exemple, les hommes d'affaires du Kassaï ne font pas plus pour le Kassaï ? Bien, c'est une province diamantifère, comme vous l'avez si bien dit. Mais je vais vous donner un exemple. Quand j'étais gouverneur, j'ai essayé d'impliquer les opérateurs miniers, les Diamantaires, bien sûr, dans les actions de développement de leur province, notamment dans les secteurs énergétiques. j'avais trouvé que l'Amiba avait signé un contrat avec une société de Kinshasa là-bas qui s'appelait, j'oublie les noms. Mais ce contrat ne perd... La société avec laquelle ils avaient signé n'avait pas rempli ces engagements. Ils devaient donner de l'argent pour relancer la centrale, acheter de nouvelles machines, et ainsi de suite. Et ça demandait 4 millions de dollars. Ils n'avaient jamais débloqué ça. L'Amiba n'était pas en mesure de rompre ce contrat Hydroforce, avec Hydroforce. L'Amiba n'était pas en mesure de rompre ce contrat tout simplement parce que derrière Hydroforce, il y avait les lobbies du pouvoir qui soutenaient Hydroforce. Et moi, je m'étais impliqué pour rompre ce contrat sur base d'un engagement entre l'exécutif provincial et l'Amiba, lequel impliquait les opérateurs économiques qui avaient déjà disponibilisé les 4 millions de dollars demandés, souhaités par l'Amiba pour relancer la NM. Hélas, il s'est avéré qu'à la fin, l'Amiba elle-même a empêché la réalisation de ce projet, l'implication des opérateurs économiques diamantaires dans ce projet, alors qu'ils avaient déjà débloqué de l'argent pour relancer la centrale et ceci voudrait dire que quand la centrale devait fonctionner, le PME, la petite et moyenne entreprise devait également fonctionner, ça devait entraîner le développement. Mais, ils ont réfusé à la fin l'implication des diamantaires en associant une société qui était déjà mourante, Biafro, comment ça s'appelle qui fabrique les solitaires ? Biafro, 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 qui est Miba, et Miba. NRK, c'est la société qui fournit l'électricité. L'électricité. Et le résultat est là. On voit que ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, selon vous, que ce soit de l'investissement national ou de l'investissement provincial via les diamantaires, tout est de la faute des autres, tout est de la faute de Kinshasa. Il y a eu il n'y a pas eu d'initiative des dirigeants qui pouvaient impliquer les privés. J'ai essayé, j'ai raté parce que cette volonté-là n'y était pas. Volonté nationale ou provinciale ? Une volonté provinciale. Donc, il y a eu l'Amiba, les dirigeants de l'Amiba qui n'ont pas voulu. Non, mais moi, je vous parle des diamantaires. Là, on est dans le privé. L'Amiba, c'est certes le privé, mais là, je vous parle des diamantaires, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des maisons, qui ont des biens dans la province et qui, dirons certains, se satisfont de voir la population leur demander l'aumône et cette province qui, aujourd'hui, est-ce qu'elle est ? Il y a dans une certaine crainte qui fait que la politique a affecté certaines choses, certaines initiatives privées. Je vais vous donner l'exemple des mêmes maisons détruites ici. Est-ce que ça peut favoriser les investissements d'un privé ? Oui, mais les diamantaires sont... Parce qu'une fois qu'on a un désaccord politique, on s'emploie à s'attaquer aux investissements. C'est ce que vous avez fait quand vous étiez gouverneur ? Mais moi, quand j'étais gouverneur, je vous ai donné l'exemple de l'initiative prise par l'autorité provinciale d'impliquer les secteurs privés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces diamantaires qui ont des biens ici peuvent ne pas investir dans le lieu où ils habitent et demeurer dans une province dont on regrette aujourd'hui l'État ? J'ai lancé un appel pendant que j'étais gouverneur et j'ai lancé l'appel à tout Kassanien d'investir chez lui. J'avais fait un forum, organisé un forum à Tounchassa pour appeler non seulement les diamantaires Kassanien, mais d'autres parce que, pour votre information, ceux qui manipulent l'argent, beaucoup d'argent ne sont pas nécessairement diamantaires ici. C'est d'autres des secteurs d'importation et ainsi de suite qui ont des investissements ailleurs. Je les ai invités de venir investir chez nous dans l'unité. Et on a fait une grande réunion. Il faut que cette initiative ne soit pas... Moi, je pense qu'elle doit être globale. Il doit y avoir quelqu'un, un leader qui fasse avancer ça, qui réunit tous les Kassaniens. Et à ce jour, il s'avère que le grand leader du Kassai... C'est le président de la République. C'est le président de la République. Est-ce que le président de la République, le fait que le président de la République soit du Kassai peut changer le Kassai ? Lui seul, non. Mais avec l'appui de tous les Kassaniens et de ceux qui travaillent avec lui. Est-ce que vous trouvez qu'il s'implique assez aujourd'hui ? Il va organiser un forum ici. Ça s'appelle... Je ne sais pas... J'oublie le nom. Makutano ? Makutano. Non, c'est pas lui. Ça, c'est une initiative privée. Bon. Est-ce que vous pensez que le président s'implique assez ? Il s'implique parce que nous voyons un certain changement. Je vous ai parlé des projets qui sont en exécution. Mais vous voyez le président lui seul. Il a les collaborateurs Kassaiens qui peuvent l'aider. Par exemple, à résoudre les problèmes de l'emploi. L'emploi ici, il faut les résoudre. Il faut répondre à ça. Il n'y a pas assez d'investissement ici. Donc, si j'évalue les investissements qu'il y a, l'Amiba, on l'évalue à 200 millions. Aujourd'hui, c'est peut-être à peine 10 millions. L'Assassime, c'est 200 millions. C'est tout ce qu'il y a comme investissement ici. Alors qu'ailleurs, vous avez des investissements en termes de milliards. Alors, s'il y a l'initiative d'orienter les grandes entreprises ici. Par exemple, j'avais proposé à l'époque une usine de montage. J'ai suivi les opérateurs qui viennent, qui voulaient faire l'usine de montage des véhicules. Pourquoi on n'est pas l'orienté ici ? Dans une province désemplavée où il est difficile d'accéder autrement que par la voie aérienne ? Mais la route est en train d'arriver. Vous avez la route nationale arabe, tracteur, qui est en train d'amener la route ici en Boujoumaï. Elle va continuer jusqu'à Lubumbashi. Tout ça, c'est pour stimuler les investissements. Et moi, j'aurais voulu qu'un tel projet de montage, d'unisine de montage des véhicules, on aura ici l'emploi à grande échelle et de cet emploi dépendra la vie de tous les casseurs. De tels projets les orienter ici, je crois que nous allons régler le problème de l'emploi. La nourriture, je crois qu'il y a déjà une solution. Avec la BAD, une ferme agro-industriale va être installée à Ngadagika. C'est un projet de plus de 100 millions de dollars. Je crois que ça va résoudre le problème du vécu quotidien de la population et d'autres. 12 ans, gouverneur. Depuis 3 ans que vous êtes parti, il y a déjà eu deux gouverneurs. Est-ce que, puisque vous parlez de collaboration, vous-même, collaborez avec l'actuel gouverneur pour que cette province aille mieux ? Je vous informe, mes partis font partie de ce gouvernement. Mes deux partis. Nous avons deux ministères. au sein de son gouvernement. Ceci veut dire qu'il y a une collaboration entre l'autorité provinciale et nous. Monsieur Ngoï Kassadji, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada